Et maintenant, je souhaiterais, je souhaite inviter Madame Erin Tanzi, directrice du programme des économies inclusives, du programme des économies inclusives durables au Centre de recherche pour le développement international du Canada, à prendre la parole pour l'ouverture officielle de cette, pour l'inauguration officielle de cet événement. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je vois que mon micro est de couleur verte, ce qui est excellent. Je m'appelle Erin Tanzi et je suis la directrice du programme qui s'appelle le programme des économies inclusives durables au Centre de recherche pour le développement international du Canada. Je me joins à vous du Canada, d'un Canada de Haute-Roi et un bon nombre d'entre nous sont basés sur le territoire d'encéder de la nation algonquine. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue de ce webinaire organisé avec deux brillantes organisations partenaires, toutes deux basées dans le monde sud. Comme vous le savez tous, le CRDI est un fier partenaire de PEP, c'est-à-dire le Partnership for Economic Policy, qui depuis deux décennies s'est forgé une énorme réputation en matière de soutien aux chercheurs en début de carrière dans les pays du Sud. Je tiens à mentionner et à remercier tout particulièrement Jane Mariara, directrice générale de PEP, certains d'entre vous la connaissent. C'est une championne de soutien aux chercheurs locaux. Donc, merci aussi à son équipe basée principalement à Nairobi, mais en partie ici au Québec, au Canada. Merci également à Luca Ronconi, professeur à l'Université de Buenos Aires en Argentine et chercheur PEP au LUCI, qui énimera notre débat aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je suis également très heureuse que ce webinaire soit co-organisé avec Southern Voice. Il s'agit d'une organisation assez jeune qui développe rapidement sa réputation et son réseau d'organisation de recherche basé dans le sud global, mondial. Et j'ai le plaisir de céder dans une minute l'écran à la directrice de Southern Voice, Andrea Ordonez. Tant PEP que Southern Voice ont été des partenaires du CRDI dans ce que nous appelons l'initiative CORE-COR. Il s'agit de l'une des réponses du CRDI axée sur le soutien aux organismes de recherche locaux afin de générer des preuves sur les réponses socio-économiques nécessaires à la pandémie. Deux ans après le début de la pandémie, en fait plus de deux ans, nous savons maintenant à quel point ces données sont importantes, ces preuves. Les économies, comme nous le voyons tous les jours, ont été durement touchées et malgré les efforts des gouvernements, les inégalités ont augmenté. C'est pourquoi il est réellement tellement important que nous entendions aujourd'hui parler des politiques et de leur impact pour promouvoir l'inclusion et l'égalité dans quatre pays. Encore une fois, bienvenue à tout le monde autour du monde. Merci à Pepe et à Southern Voice. Et sur ce, maintenant, je cède la parole à Andrea, qui est la directrice de Southern Voice. À vous la parole. Merci pour vos remarques pour Southern Voice. C'est réellement un plaisir de se réunir à l'initiative de Pepe. Une partie de notre travail dans le monde sud s'agit de promouvoir et d'améliorer les connaissances de nos membres et des chercheurs autour du monde sud concernant les débats importants sur le développement social et économique. Et nous avons créé un hub de connaissances sur le COVID-19 où nous vous prions de vous joindre à nous pour savoir ce que nos collègues ont fait. Nous avons, au-delà de mille ressources, qui proviennent de plus de 800 chercheurs dans notre hub. Et cela montre combien de connaissances ont été produites dans le monde sud et l'importance que cela a dans les débats. C'est pour cela que nous sommes heureux maintenant de revoir la discussion avec Pepe. Nous avons invité deux de nos chercheurs de notre réseau pour partager leurs connaissances. Nous avons Lorena Alcazar, chercheure principale de GRADE au Pérou, qui a travaillé surtout du point de vue micro. Et nous aurons aussi Tophik Islam Khan, qui vient du CPT du Bangladesh, où il est chercheur principal. Et entre la recherche dont il s'occupe au CPT, il a aussi travaillé sur les réponses macroéconomiques à la COVID-19. Donc, voilà, c'est cela pour Sud & Voice, et nous nous réunissons maintenant avec Pepe. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Lucas. Merci, Andréa. C'est un plaisir de faire partie de ce webinaire. Et après vos paroles, je voudrais insister que dès le départ, dès le début de la crise de COVID et avec le soutien de l'initiative Pepe ainsi que nos autres partenaires, nous avons dès le départ travaillé à développer des politiques publiques pour essayer de mitiger la crise, d'atténuer la crise. Et après ces politiques et ces webinaires, ils cherchent à accumuler ces connaissances. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer, nous axer sur les questions d'inclusivité. Et nous avons un panel particulièrement bon qui va s'occuper de cela. Andréa a déjà présenté deux des panélistes. Permettez que je vous présente les autres deux chercheurs de Pepe qui ont participé à cette co-initiative. Edgar Cook, qui est maître de conférences à l'Université d'Asheshi au Ghana. Et Myriam Omolo, qui est directrice exécutive de l'African Policy Research Institute au Kenya, l'Institut de recherche politique africaine. Et comme nous venons d'en parler, l'objectif de la discussion, c'est d'identifier les principaux enseignements et les leçons tirées des résultats des projets de recherche corps qui peuvent contribuer à la conception ou à l'orientation des réponses politiques. Nous parlons surtout d'inclusion et d'égalité. Et je vais d'abord vous parler un petit peu de la structure de notre panel aujourd'hui. Alors, nous aurons deux, trois, quatre questions que je poserai à chaque panéliste. S'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez trois minutes pour répondre et de ne pas dépasser de ce temps. Et pour les membres du public qui souhaitent poser des questions, comme Jenny l'a dit tout à l'heure, si vous souhaitez poser des questions aux panélistes, nous vous prions de les poser dans la section « Poser une question ». La boîte de discussion pourrait poser une question. Alors, je vais commencer par demander à Lorena et à Edgar, que pouvez-vous nous dire concernant la manière dont les considérations d'inclusion ou d'égalité ont été incorporées dans la réponse politique à la crise COVID-19 dans votre pays, si elles l'ont été, et comment cela a-t-il évolué depuis les réponses initiales à court terme ? Lorena, à vous la parole. Bonjour. Voilà, c'est au verre maintenant. Merci à tous et je vous remercie de la chance d'être avec vous aujourd'hui et de discuter ces questions tellement intéressantes. Alors, en essayant de répondre à votre question en trois minutes, je vais parler à partir de l'expérience du Pérou, surtout, mais nous avons vu que c'est assez semblable à celle des autres pays. Les défis de COVID-19 ont été énormes pour tous les gouvernements autour du monde. Et travailler avec un monde d'incertitudes, avec tellement de problèmes en même temps, eh bien, ils ont fait de leur mieux, mais évidemment, les conséquences de la pauvreté, la santé, l'éducation, les inégalités en particulier, sont toujours présentes et vont rester là pendant des années à venir. Les gouvernements ont répondu avec des mesures de protection sociale dans plusieurs pays, avec des transférences d'espèces ou d'aliments, de nourriture, pour essayer de gérer les crises avec la faim, avec la pauvreté en augmentation. Et malgré ces interventions, il y avait déjà des problèmes en termes d'inégalité et d'inclusion, parce qu'au Pérou, et je sais que c'est le cas dans plusieurs pays également, les systèmes et les informations que possèdent les gouvernements n'étaient pas réellement bonnes. Et donc, quand les gouvernements ont essayé d'atteindre les parties les plus vulnérables de la population, ils n'ont pas réussi. Dès le départ, même en plein confinement, les populations les plus vulnérables au Pérou, surtout à Lima, où la crise a été subie intensement, ce que le gouvernement avait en tant que système de ciblage n'était pas assez bon. Ils n'ont pas réussi à atteindre les populations les plus pauvres. Donc, déjà, là, nous avons un problème. Et évidemment, ils ont subi davantage de difficultés de la crise, parce que les populations pauvres ont plus tendance à travailler dans les services et les secteurs de l'économie informelle, là où le confinement et la crise avaient eu les effets les plus forts. Je voudrais surtout parler du cas des femmes, où je pense que nous allons voir peut-être les écarts les plus importants en matière de sexe. Et cela est dû à diverses raisons, mais surtout deux raisons que nous devons affronter. Tout d'abord, les femmes au Pérou et dans d'autres pays sont surreprésentées dans les secteurs services de l'économie informelle, dans le type de travail ou d'emploi qui ont été plus touchés par la pandémie et la crise. Et donc, les effets de la participation au travail et dans leurs revenus ont été beaucoup plus forts. Et nous avons eu l'augmentation et nous devons travailler donc à éviter que ces écarts deviennent plus grands. Les femmes aussi ont été plus touchées par le confinement et le fait que les écoles ont été fermées beaucoup plus longtemps que le confinement dû aux difficultés de travail et l'augmentation des tâches du foyer. Et donc, cela les a également touchées en termes de possibilité de revenir au travail et dans quelles conditions elles revenaient au travail. Le bon côté, la bonne chose que nous pouvons récupérer de cela, c'est que les services de garde d'enfants et comment cela a touché les femmes, cela est beaucoup plus présent, disons, dans l'agenda qu'avant la pandémie. Donc, rien n'a été fait encore, mais nous devons y travailler puisque c'est un problème qui se trouve déjà dans les agendas de plusieurs gouvernements et même dans le monde universitaire. Nous en parlons de plus en plus de l'économie, de la garde des enfants, le besoin de la garde des enfants et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est encore une question sur laquelle nous devons nous centrer quand nous parlons de politique pour éviter davantage d'exclusion et de plus d'écart entre les sexes. Je voudrais maintenant parler un peu d'éducation et des enfants, mais je ne sais pas si j'ai toujours le temps de le faire. Je n'ai pas vraiment révisé mon temps, je suis désolée. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Soyez brève, s'il vous plaît. Parlez. Allez-y, mais soyez très, très brève. Bon, d'accord, très bien. Je voulais juste parler des effets sur les enfants. Il ne s'agit pas seulement du terme de l'exclusion des groupes des enfants les plus vulnérables, mais en termes de capital pour les prochaines décades, ou dizaines d'années, nous devons aussi parler de cela plus tard, si nous parlons des écarts croissants en matière d'éducation, parce que les enfants les plus pauvres ont surtout été touchés par un manque de technologie et de services digitaux, numériques. Et bien entendu, l'éducation générale pour tous nos enfants n'a pas été la même. mais les écarts croissants sont réellement inquiétants. Il nous faut aussi discuter comment garantir que ces effets ne soient pas des écarts croissants en éducation. Il faut essayer de les éviter au maximum. Merci, Lorena. Ce que vous avez mis sur la table, ce sont des questions très importantes. Votre dernier point concernant la transmission intergénérationnelle de la pauvreté dû à la segmentation du système éducatif est sans doute très important, et nous allons sans doute continuer à en parler. Donc maintenant, nous passons à donner la parole à Edgar. Edgar, à vous la parole. Merci beaucoup, Lucas. Au Ghana, les politiques n'ont pas concrètement ciblé les femmes et les enfants. On a distribué aux foyers de l'eau. 50 % des dépenses ont été couvertes par le gouvernement pendant les premiers mois, à partir du mois de mars 2020. Il est très difficile de comprendre, monsieur. Je suis désolée. La plupart des politiques, qu'il s'agisse des marchés, ce que nous avons observé à partir des croyances universelles, c'est que certains secteurs, tels que le secteur santé, avaient un grand nombre de femmes, plus de femmes qui travaillaient là que d'hommes. Donc les femmes se sont bénéficiées davantage des aides. Nous avons eu beaucoup plus de femmes qui ont participé dans les activités commerciales au marché. Donc, à nouveau, de manière indirecte, les femmes ont reçu plus de bénéfices. Mais en termes de ciblage, je ne pense pas que nous ayons vraiment vu cela. Je pense que la conversation entre les ONG qui ont essayé de participer, certaines ONG, certaines activités pour les femmes et les enfants, mais à une échelle, disons, plus petite échelle. En parlant d'enfants, il y a eu certainement, il y a eu un retard pour les élèves, l'école au niveau secondaire, vis-à-vis des examens d'entrée pour les universités. Cela a aussi un impact sur les universités. Donc nous pouvons penser que les enfants ont été touchés puisqu'ils ont dû rester à la maison. Il y avait donc l'apprentissage en ligne. Certaines écoles ont pu permettre cet enseignement à distance, en ligne. Nous pouvons donc penser que l'apprentissage des enfants a aussi été touché. Je pense que nous pouvons continuer cette conversation. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse. Le son n'était pas très bon et c'est pour cela que l'interprétation a été un peu hésitante. Merci Edgar. Nous passons maintenant à la deuxième question que je vais poser à Tofik et à Myriam. sur la base de votre recherche et celle des autres. Selon vous, que connaissons-nous sur les effets de la crise COVID sur l'inégalité et l'inégalité des sexes aussi? Merci. Je pense que c'est un problème important lorsque nous parlons de l'impact de COVID. Nous pensons souvent seulement aux impacts au niveau macro. Mais dans notre centre, nous avons fait une étude surtout avec les personnes marginalisées du Bangladesh et comment cela a un impact sur les dernières trois années. Et ce que nous avons, ce que nous sommes arrivés à conclure, c'est que le Bangladesh, c'est que le Bangladesh, honnêtement, avait été très touché quant au taux d'infection et je dirais que nous avons eu beaucoup de chance. Mais en termes d'impact économique au niveau macro, je pense que nous étions l'un des très peu pays où nous n'avons pas eu un terrain tellement négatif. Si vous observez les aspects de distribution de l'impact du COVID au niveau macro, nous voyons que l'impact a été assez important en termes des aspects économiques. et nous avons mené un sondage en examinant les groupes marginalisés, non seulement à Compos, mais aussi en termes de leur emplacement, le sexe et d'autres aspects. Nous avons vu que si vous comparez les scénarios prêts et post-COVID, les revenus ont baissé sur 15,8 points pourcentuels et 78% des foyers se sont trouvés avec des difficultés financières. Deux tiers des foyers ont vu un déclin dans le revenu. 50% ont dû demander des prêts. Et cette crise n'est pas seulement une crise qui a un impact immédiat. Cela va prendre aussi un certain temps parce que surtout si nous réfléchissons à partir de la perspective des prêts bancaires, etc. Mais l'intervention du gouvernement a été jusqu'à un certain point assez traditionnelle. Et à partir de cette perspective, ce que nous avons vu, c'est qu'ils ont décidé surtout il s'agissait des prêts qui sont subventionnés pour les entrepreneurs les plus modernes, pour les petits entrepreneurs ou les personnes marginalisées dû à leur manque de connaissances ou de compétences pour se connecter à ces aspects modernes et n'ont pas pu demander cette aide. Et ces outils ont été assez limités. Et dans les pays en voie de développement où nous n'avons pas un système de protection sociale assez fort, nous n'avons pas réellement obtenu de bonnes données des foyers et les prêts et les instruments fiscales en termes de transférence d'espèces où tout a eu lieu sur les canaux formaux, sur les filières officielles, disons. Mais en général, je pense que le plus important sera ce qui va avoir lieu au moyen terme. Je pense que dans deux ans, plus ou moins, nous allons aussi voir que cela est devenu un grand défi, certains grands défis. Tout d'abord, la possibilité de ces foyers d'investir dans les ressources humaines ou le développement humain. Cela sera limité. et ils vont perdre à peu près deux ans d'éducation correcte. Et parce que les gouvernements essayent de garder les écoles fermées, le Bangladesh est l'un des pays qui a eu le nombre le plus élevé de jours d'écoles fermées. Ils ont essayé de compenser avec des plateformes digitales. Ils ont utilisé Zoom ou d'autres plateformes semblables. Il y a eu des programmes spéciaux, mais comme vous pouvez comprendre, les personnes qui n'ont pas de fort revenu n'ont pas les moyens de participer. Et c'est là que les aspects d'inégalité deviennent très clairs quant à l'éducation. Et finalement, quand nous avons vu les plans de vaccination, cela a été très, très bien fait. Je félicite les décideurs politiques de mon pays qui ont fait leur meilleur effort pour utiliser la carte d'identité nationale et les moyens d'Internet. Mais quand nous voyons ces systèmes d'efficacité, ils ont aussi oublié les personnes marginalisées qui n'ont pas réellement ces niveaux de connexion et qui ne comprennent pas vraiment tout cela. Donc, ces inégalités sont inhérentes à notre structure politique et cela affaiblit nos efforts. Donc, je pense que la récupération doit être centrée sur l'emploi sur des statistiques des agrégés et non seulement en observant s'ils sont revenus à l'emploi ou s'ils ont en fait réussi à se remettre de cette perte de services et de biens, d'actifs. J'ai fini. Merci. Je pense que je peux peut-être participer plus tard à nouveau. Très bien. Je vais continuer. Je vais partager avec vous l'expérience du Kenya et en regardant les effets du COVID tout d'abord par secteur, le secteur le plus touché avant d'observer les aspects d'inégalité, c'est le secteur minier où nous avons vu que tout d'abord la valeur ajoutée du secteur a été réduite de 7 %. Les secteurs qui n'ont pas réellement été touchés, c'étaient les boissons et les aliments ainsi que l'agriculture puisqu'ils ont été classés par le gouvernement. Donc, ces secteurs l'interprète s'excuse car malheureusement la connexion de Mme Omolo semble ne pas être très solide, très stable. J'ai bien peur que Myriam affronte des problèmes techniques. Peut-être que nous pouvons passer à la question suivante, Lucas, et qu'elle pourra se joindre à nous plus tard dès que sa connexion sera plus stable. Merci. 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 Oui, merci Marjorie. Alors, avant de passer à la question suivante, certains thèmes ont surgi des questions déjà, le fait que l'économie informelle est souvent invisible, l'économie informelle est invisible pour les idères politiques et les subventions ou les programmes n'arrivent que au secteur formal, officiel et non pas au secteur informel, ce qui est un problème important. Et un autre problème qui a été signalé jusqu'ici, c'est le fait que les enfants qui viennent de foyers pauvres sont ceux qui souffrent le plus de la fermeture des écoles. Nous pouvons revenir sur ces deux thèmes. Et cela, Myriam est revenue. Ah, très bien. Merci Myriam. Excellent. Myriam, à vous la parole. Oui, merci. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu, mais dès le départ, dès le départ, parce que j'ai essayé de parler des effets généraux. Et continuez. Donc, alors je vais recommencer. ce que j'ai essayé de dire, c'est que au Kenya, nous avons eu plusieurs politiques. que le gouvernement a classé certains services comme étant des services essentiels. Donc, cela signifie que certains secteurs ont été plus ouverts que d'autres. Donc, l'agriculture a été ouverte, les boissons, les aliments ont été considérés des services essentiels. donc la valeur ajoutée, la réduction sur la valeur ajoutée était moins de 1%, mais lorsque nous parlons du secteur minier, eh bien la valeur ajoutée était réduite en plus de 6%. Le même pour les services. Pas tous les services ont pu continuer leurs opérations. Et en examinant de manière plus concrète le sexe, dans le secteur rural. Quel dommage, mais Madame Omolo a encore perdu sa connexion. Nous avons perdu la connexion à nouveau, il me semble. Donc, nous revenons à la question 3 et nous reviendrons sur celle-ci plus tard. Donc, j'aimerais demander à Edgar sur la base de vos propres résultats, comment les interventions politiques de réponse à la crise peuvent être conçues, ajustées pour éviter ou réduire les impacts négatifs sur l'égalité et l'égalité des sexes? très bien. Alors, je suis désolée, je n'ai pas entendu la question. Mon système était en sourdine, mais en termes des ajustements, nous pourrions dire que les interventions au-delà des impacts sur les foyers, je vous disais tout à l'heure que le secteur santé a davantage de femmes et que le commerce également a plus de femmes que d'hommes, donc cibler les secteurs de cette manière nous a permis d'offrir plus de soutien aux femmes. Les politiques et l'éducation cibleraient aussi les enfants et au Ghana avant la COVID-19, le gouvernement avait éliminé les frais d'éducation, donc les écoles secondaires, disons le lycée sont maintenant gratuits et si nous prenons par exemple les frais de l'école dans les écoles assistées par le gouvernement mais après il est malheureusement très difficile de comprendre monsieur, l'interprète s'excuse si le ciblage direct est plus difficile à faire donc là où nous pouvons offrir davantage de soutien aux femmes et aux enfants je pense que cela nous aiderait nous pouvons reprendre cela pendant les questions réponses merci monsieur je pense que vous pensez que cette crise est en train d'ouvrir des opportunités pour avoir une opportunité? Est-ce que la crise fournit une opportunité d'améliorer l'inclusion et l'égalité? Tofique et Lorena. Tofique, s'il vous plaît. Ah oui, sans doute. Ce sont des changements nécessaires qu'il nous faut faire et cette crise va sans doute nous donner des leçons importantes que nous souhaitons présenter. Tout d'abord, je pense qu'il y a un besoin de changer l'architecture institutionnelle pour la conception politique et il nous faudrait nous centrer davantage sur les populations marginalisées au-delà des revenus. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été réellement établi pendant cette crise. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons aussi concevoir nos politiques de redressement, non seulement pour cette crise, mais pour les jours à venir. Il est aussi important d'essayer sur la durabilité. Le Bangladesh a été un champion pendant les derniers 20 ans en termes de vaincre la pauvreté. Nous avons eu la performance la plus élevée en termes d'un facteur de... Nous avons passé du groupe le moins développé, donc nous avons fait beaucoup de progrès. Et cela nous a appris qu'il nous faut donc examiner la durabilité de notre progrès. Nous avons vu que beaucoup de personnes en ce moment sont simplement en train de s'accrocher le plus possible juste au-dessus de la ligne de pauvreté et dès qu'une crise arrive, cela peut changer cet équilibre. Et nous avons vu également que le système nous a montré comment nos interactions globales, mondiales peuvent aussi toucher même les économies les plus petites. Et nous avons besoin d'avoir une collaboration mondiale améliorée, surtout d'un point de vue de développement, pas seulement de connectivité, de commerce ou d'aide internationale. Si nous voyons les taux de vaccination autour du monde, nous n'avons pas eu l'infrastructure nécessaire pour fournir ces vaccins aux zones rurales ou difficiles à atteindre. Je pense que ce genre de problèmes sont celles qui deviennent les plus importantes et qui nous donnent aussi une opportunité pour comprendre qu'il nous faut décentraliser notre structure, notre infrastructure, non seulement en termes d'emploi, mais aussi les opportunités de santé, de créer des centres de santé, des hôpitaux, des meilleures écoles avec des systèmes mieux équipés. Nous étions très fiers lorsque nous avons commencé nos efforts pour construire au petit Bangladesh, mais nous voyons qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire et ce genre de soucis vont se présenter et si nous pouvons utiliser ces leçons apprises afin de planifier, nous allons arriver à avoir un Bangladesh beaucoup plus fort à l'avenir. Merci. Très bien. C'est à moi. Je pense que sans doute les opportunités sont là ainsi que les risques et tout d'abord il nous faut comprendre et il s'agit déjà d'une tâche difficile de comprendre qui sont les groupes. Est-ce que les groupes sont les mêmes qu'auparavant ou est-ce que la crise de la pandémie a créé de nouveaux groupes? C'est la première question à laquelle il faut répondre avant de concevoir et prendre les opportunités pour réduire les écarts. Par exemple, dans le cas du Pérou, les populations urbaines et pauvres ont surtout été touchées et sont peut-être ont plus besoin de politiques pour les aider à se récupérer de la crise. Surtout les mères célibataires, les femmes urbaines vulnérables, c'est un groupe qui a été un peu oublié et nous avons besoin de politiques pour les aider à se redresser. C'est donc le premier thème à considérer. Après, il y a des problèmes tels que ce que Tophique a mentionné. l'ère numérique de la pandémie est toute nouvelle et a atteint certaines populations pauvres qui ont le besoin d'avoir une éducation à distance ou de travailler à distance. Et donc, beaucoup de familles pauvres se trouvent maintenant établies dans le monde numérique. mais c'est peut-être une opportunité pour éviter les écarts numériques dont nous souffrions avant la pandémie. Mais quelque chose doit être fait afin d'assurer que ces opportunités sont prises et que le monde, par exemple, revenir à l'école avec le monde digital ou numérique. je ne sais pas si je dirais qu'il s'agit d'une opportunité pour réduire les écarts mais afin pour éviter l'augmentation des écarts, il nous faut penser à ce que nous souhaitons faire concernant les enfants qui sont laissés, qui sont oubliés, disons, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'éducation à distance. Et un autre problème important, l'abandon scolaire des jeunes, c'est aussi un groupe auquel il nous faudra penser. L'abandon scolaire, l'abandon universitaire, c'est aussi un problème important et là, il nous faut concevoir des politiques et lorsque nous faisons cela, nous pouvons alors le faire en insistant sur l'inclusion des sexes, en aidant, par exemple, les femmes qui reviennent à l'éducation ou d'autres types d'inclusion qui travaillera concrètement sur l'inclusion en matière de genre pour aider dans ces abandons scolaires ou universitaires. Et aussi, bien sûr, quant aux politiques d'emploi, les opportunités, c'est que l'économie informelle maintenant est beaucoup plus axée sur le sexe qu'auparavant et nous espérons que nos gouvernements vont commencer à travailler, à penser sur comment nous pouvons réduire cette informalité et comment aider les personnes qui ont perdu leur emploi, comment les aider à obtenir un emploi décent. Et pour ce faire, il nous faut donc inclure un axe de genre ou d'égalité des sexes et des programmes qui sont utilisés souvent dans plusieurs pays sont des programmes d'emploi provisionnel et dans ces programmes d'emploi provisionnel, nous avons beaucoup de femmes normalement puisque ce sont les plus vulnérables qui ont besoin de ces emplois à salaire bas, rémunération faible et nous devrions avoir des formations pour aider ces femmes à rentrer dans ces programmes d'emploi provisionnel. L'avantage, c'est quelque chose que nous n'avons pas utilisé auparavant et que nous utilisons maintenant. Il s'agit des programmes de formation virtuel. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de pays et nous ne savons toujours pas comment cela fonctionne si cela réellement aide à augmenter l'employabilité et si cela fonctionne et nous faut donc les les augmenter ou les intensifier et continuer avec les politiques d'inclusion pour les aider à revenir à l'emploi avec une meilleure employabilité et avec plus de possibilités pour obtenir un travail décent et pour éliminer les écarts. Il s'agit donc de concevoir ces programmes avec une compréhension claire de ce qui est blessé, ce que nous avons perdu et inclure l'inclusivité dans les politiques. C'est quelque chose qu'il nous faut donc nous assurer que cela arrive. Merci. 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 Loréna. Ce sont des points très importants et maintenant il y a encore un aspect, nous nous sommes centrés surtout sur l'inégalité et je pense que cette crise aussi nous présente le fait qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde, la manière dont les vaccins ont été accessibles de manière différente selon les différents pays. Les personnes qui vivent dans certains pays ont eu immédiatement accès à des vaccins. Les personnes qui vivent dans les pays les plus pauvres ont eu un accès au vaccin beaucoup plus tard. Il y a donc beaucoup de choses à dire quant à la structure politique internationale pour essayer d'avoir davantage d'équité dans le monde. Donc, comme nous sommes un tout petit peu en retard, nous allons passer à la dernière question et je vais demander à Lorena et tout le monde d'être réellement très très concis puisque nous n'avons qu'une minute et demie par personne. Alors, si vous avez une seule minute, quel est le conseil clé que vous aimeriez donner aux principaux décideurs politiques de votre pays? On va commencer avec vous, Myriam. Merci. Je suis désolée d'avoir perdu ma connexion. Oui. Alors, le conseil principal pour les décideurs politiques, c'est d'avoir la capacité de changer entre les différents secteurs, d'avoir des ajustements entre secteurs parce que maintenant, nous avons vu que certains secteurs n'avaient pas de services et le secteur santé avait de plus de services offerts et nous avons eu des problèmes dus à la production de masques. Donc, l'habilité de changer entre secteurs surtout au Kenya où les populations avec compétences ou sans compétences ont été touchées différemment. Il faudrait aussi pouvoir avoir à nous orienter vers l'information technologique pendant ce genre de pandémie. Donc, avoir une flexibilité pour pouvoir ajuster les différents secteurs et que les politiques clés doivent être mises en œuvre pour que cela ait lieu et finalement nous assurer que certaines ressources sont réellement fournies, nous ayons des données désagrégées pour que lorsque les politiques sont formées, voir quels sont les secteurs qui seront probablement touchés et voir les problèmes qualitatifs, cela peut être fait par revenu, par région et entre hommes et femmes, cela a manqué dans mon pays. Merci. Loréna, merci. Merci, Myriam. Alors, qu'est-ce que je dirais en une minute? Eh bien, je conseillerais, comme je le disais, de nous assurer de nous assurer que quoi qu'il arrive en termes de redressement, cela doit avoir un axe très important sur l'inclusivité. Cela veut dire de prendre l'opportunité pour concevoir et mettre en œuvre des politiques inclusives en matière de sexe et aussi en termes d'éducation. il faut faire quelque chose pour éviter davantage de cette pérennité intergénérationnelle de lacunes. Il nous faut donc concevoir des programmes de récupération économique en adressant l'inégalité et en essayant d'éviter les écarts mais aussi je conseillerais de prendre l'opportunité de faire quelque chose d'un peu plus spécifique mais tout aussi important, c'est-à-dire de penser à plus de politiques de protection pour être préparés pour les crises futures. Nous avons appris qu'il nous faut être préparés et améliorer nos systèmes de protection sociale. Nos données, c'était un problème très sérieux et d'améliorer les programmes de protection sociale, je conseillerais de nous centrer pour avoir davantage d'installations de garde d'enfants. Cela sera clé pour réduire l'inégalité et les écarts de sexe dans le monde de l'emploi. Merci, Lorena. Edgar Tofik. Merci. Je pense que mes collègues ont présenté des points très importants et je suis tout à fait d'accord avec elles. Mais en général, je pense qu'il faut réellement réfléchir sur les indicateurs traditionnels de développement qui sont la base des politiques. La plupart des indicateurs ne doivent pas être les plus importants pour le redressement. Il nous faut chercher des indicateurs désagrégés, en particulier lorsque nous parlons des indicateurs des personnes marginalisées. Et si nous pensons à cela, souvent, nous n'investissons pas suffisamment sur les données. Je pense que cela est devenu un problème réel en matière de création de politiques parce que nous n'avions pas les données. Donc, il nous faut travailler davantage pour faire des politiques inclusives parce que nous ne comptions pas sur ces informations. Et finalement, si vous me le demandez, je dirais que nous devons examiner la récupération en termes d'une approche à moyen terme de l'emploi parce que l'emploi pourrait revenir, les revenus vont revenir, mais si nous observons les ressources humaines et l'éducation et la santé, cela sera très important. Et finalement, je vais insister à nouveau qu'il faut réellement investir davantage sur les services de protection sociale universelle. Cela va nous donner l'architecture nécessaire pour livrer et fournir les politiques jusqu'aux portes des citoyens et des citoyennes des pays, de nos pays. Je dirais que l'impact de la pandémie sur les femmes et les enfants et nous ne voulons pas les laisser derrière nous et donc les politiques ciblées peuvent nous aider à gérer cet écart. Merci. Merci. Et je vais maintenant passer à la section des questions. Maintenant, nous avons une question de Arjan qui demande si nous observons que la volonté politique a émergé dans vos pays afin d'essayer de réduire l'inégalité et de réduire les écarts entre sexes. et nous allons reprendre une minute chacun. Myriam, Lorena, Tophique et Edgar. Allez-y. Eh bien. J'ai bien peur que Myriam est en retard. Enfin, il y a eu un lag. Donc, allez-y, Myriam. Pardon, Lorena. Eh bien, je pense que en termes général, lorsque nous parlons de sexe, en général, je n'ai jamais vu des problèmes aussi forts en matière de sexe, mais pas fortement au niveau du gouvernement, mais cela dépend des différents gouvernements et différents textes politiques. Alors, dans le cas du Pérou, ce n'est pas du tout le cas en matière de gouvernement, mais je pense que cela fait partie de l'agenda. Donc, les gouvernements qui sont réellement prêts à faire, à prendre des décisions correctes, il me semble qu'il y a une opportunité pour améliorer la situation de l'emploi pour les femmes et tout autre problème que la violence contre les femmes qui est aussi inclue dans l'agenda beaucoup plus qu'auparavant. Donc, cela dépendra aussi des gouvernements si les décisions sont prises ou pas, mais il y a un rôle aussi pour le reste d'entre nous, pour les médias, pour les universités et pour tous de placer ces problèmes sur l'agenda et mettre l'importance sur les épreuves qui signalent comment les femmes sont touchées. C'est une question tellement intéressante d'Arjan et je vous remercie de nous donner la chance d'en parler. je pense qu'il y a deux choses très, très importantes en termes de pauvreté et d'économie politique et le COVID nous l'a appris. Alors, d'abord, il s'agit de l'inclusivité et nous avons trouvé cela pour que toutes les parties prenantes soient tous mises à jour et il s'agit donc de l'exécution bonne ou mauvaise des politiques. Cela dépend non seulement des gouvernements mais aussi de mettre ensemble les intervenants politiques et non politiques et les académiciens, enfin, les universitaires et les chercheurs font aussi partie et finalement, parlons de transparence, nous avons travaillé énormément avec des informations, avec des spéculations, avec des rumeurs, non seulement dans le courant dominant mais aussi dans les réseaux sociaux, etc. Il nous faut avoir davantage de transparence de la part des gouvernements et des acteurs politiques pour aider à adresser ces problèmes et finalement, je pense que nous avons aussi des inquiétudes concernant la démocratie et les espaces civiques autour du monde. Cela va toucher l'inclusivité de nos situations. Nous avons vu dans plusieurs pays qu'avec une influence politique plus forte, les parties prenantes les plus larges ont réussi à obtenir les bénéfices de ces politiques mais les populations les plus vénérables n'ont pas pu le faire, il y a eu une augmentation d'inégalité, c'est pour cela que nous voyons davantage ce problème qu'auparavant. Merci. Edgar, tu as une minute, souhaites-tu ajouter quelque chose? C'est bon. Alors, nous pouvons clôturer ce webinaire, nous sommes déjà deux minutes en retard, alors permettez que je finisse par m'excuser des petites difficultés techniques. J'aimerais vous remercier les quatre panélistes, j'ai beaucoup appris. Merci pour ce panel tellement intéressant, je voudrais remercier aussi Pep et Southern Voice d'avoir organisé ce webinaire et en particulier je vous remercie pour notre soutien pour le CRDI. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Un plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada